Un procès, la seule chose à laquelle il peut servir, c'est de redonner de l'humanité à ces victimes qui en ont été privées. On n'a jamais connu une horreur pareille en France. Jamais. Jamais. Il me fallait faire passer le message que la société n'oublie pas et n'oubliera jamais les victimes et leurs familles. Certains disent « Mais comment on peut défendre telle affaire ? » « Je ne suis pas affecté par les criminels, par ce qu'ils ont commis, etc. » Parce que sinon, on ne peut pas faire son métier. Donc il ne faut jamais se laisser emballer par son affect. Un avocat, c'est là pour convaincre. Si ça ne convainc pas, ça ne sert à rien. L'enjeu pour moi, c'est d'obtenir la peine maximale pour Fourniret et pour Monique Olivier. Alors pour Fourniret, c'était acquis d'avance. Avec ce qu'il avait fait, il allait être condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Pour Monique Olivier, ce n'était pas un chiffre dans ça. Sans Michel Fourniret, Monique Olivier n'est jamais une criminelle. Alors qu'en sens inverse, Michel Fourniret serait resté un criminel. Il l'était avant. C'est lui qui la rend comme ça. Ce n'est pas l'inverse. Elle ne peut pas prendre la même peine que lui. Si il a perpétuité, elle ne prend pas perpétuité. Ce n'est pas possible. Ce n'est tout simplement pas possible. Je savais que ça n'allait pas être simple.